Coucou toi ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la visite de mon centre équestre Schlesch. Alors il n'est pas très grand et c'est pas un centre équestre à proprement parler, c'est-à-dire que c'est plus une écurie de propriétaire. Donc il n'y a pas énormément de chevaux au sein de l'écurie, mais il y en a quand même un petit nombre et c'est quand même pas trop mal. Parce que je sors un petit peu du concept des écuries où il y a des cours, 4 millions de cavaliers, etc. Parce que c'est un petit peu trop compliqué je trouve pour les Schlesch d'avoir énormément de chevaux pour si peu de cavaliers. Et donc de ce fait j'ai décidé de faire une écurie de propriétaire où donc chaque cavalier a son propre cheval et ses propres équipements. J'espère que ce concept vous plaît et bah voilà on va partir pour la visite. Alors mon centre équestre n'a pas encore d'entrée, donc il n'est pas du tout fini mais c'est pour vous montrer au fur et à mesure son évolution. La preuve il n'y a même pas de fond pour les murs, donc ça vous explique quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le situer. Donc mon centre équestre on n'a pas d'entrée mais comme vous pouvez le voir il y a donc un petit personnage qui est en train d'arriver avec le vent. Donc c'est probablement pour aller charger un cheval. On passe au-dessus pour pouvoir voir l'intérieur de l'écurie. Donc comme on peut voir il y a un cheval qui est au box et les deux autres box sont actuellement vides parce que les chevaux sont sortis. Donc ici c'est le box d'Apollon, on peut voir qu'il a une pierre à selle pour pouvoir prendre des minéraux. Ici du coup on passe devant, il y a Elios qui attend à l'entrée de son box, tandis que sa propriétaire est en train d'avancer vers lui. Et tout au fond on a le box de Dionysos qui est actuellement fermé parce que le cheval n'est plus présent au club actuellement. Alors comme vous pouvez le voir juste à côté de l'écurie il y a une aire de pensage où il y a actuellement Métis qui est en train de se faire brosser par sa cavalière. Il y a une petite boîte de pensage et la barre d'attache. Donc quand on se recule de l'aire de pensage, on arrive au rond de longe où il y a actuellement une cavalière qui observe ce qui se passe dans le rond de longe. Donc on a la propriétaire de la jument ici qui est en train de longer son cheval. N'hésitez pas à proposer un prénom pour la jument parce qu'elle n'en a pas encore. Au fond on a une autre propriétaire qui est en train de saluer, celle qui longe. Donc comme vous pouvez le voir le rond de longe dispose de sable et c'est un espace assez large pour pouvoir laisser le cheval se défouler parce qu'on peut lâcher les chevaux dedans. Alors nous pouvons nous décaler sur la gauche après avoir quitté le rond de longe et nous pouvons enfin trouver la douche. Donc la douche est tout ce qu'il y a de plus simple, juste un muret avec un sol et le tuyau. Donc actuellement la douche n'est pas utilisée parce qu'il ne fait plus assez chaud pour pouvoir y mettre un cheval et le doucher. On va continuer à se reculer et on va tomber sur une cavalière en train de vérifier ses équipements. A côté de cette cavalière, on peut voir un petit garçon en train de jouer avec son chien. Donc ce petit garçon et son chien n'ont pas encore de nom, n'hésitez pas à proposer en commentaire pour pouvoir les nommer. Au fond on peut voir qu'il y a une petite cavalière qui est en train de se rendre vers les box. On peut voir une jument qui sort la tête. Nous voilà donc face à la très grande écurie, celle où il y a donc le plus de chevaux. Comme vous pouvez le voir sur la face avant, il y a déjà 5 box et à l'intérieur il se trouve 3 autres box qui sont un petit peu plus rudimentaires étant donné qu'ils ne disposent pas de portes comme ici présent. Nous sommes donc à l'entrée de l'écurie et nous allons pouvoir y rentrer. Alors, sur la gauche, à l'entrée, on retrouve absolument tous les équipements des cavaliers dont les chevaux se trouvent actuellement dans l'écurie. Il y a donc tous les portes-celles et filets avec absolument tous les accessoires de chaque cavalier. On y voit même sur la gauche dans la petite caisse d'hélicol. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont actuellement très bien rangés. Et en face, on a quelques accessoires pour les calèches et autres petits équipements. Sur la gauche, on a donc quelques box. Comme vous pouvez le voir, tous ne sont actuellement pas occupés. Juste à droite, il s'agit d'un box pour une poulinière avec son poulain étant donné qu'il y a plus d'espace. Ici, vous pouvez voir une pâle-frenière en train de balayer dans l'allée. Comme vous pouvez le voir, l'allée est très très sale. Les chevaux m'ont vraiment mis du chanvre partout. Voilà donc deux résidents de l'écurie. Il y a une annaise qui s'appelle Meris et un fjord qui s'appelle Otis. Ces deux chevaux sont des poneys. Enfin, ils sont plutôt à taille poneys. De ce fait, ils n'ont pas besoin d'un grand grand box. Et ils sont du coup refourgués ici, dans les petits box un petit peu préfabriqués. Ici, on a Naya, la jument Alzan. Elle est en train de regarder du coup sa propriétaire qui arrive en face d'elle. Voilà donc l'écurie au grand complet. Une vue de dessus. Comme vous pouvez le voir, le box du fond est actuellement en réparation. Étant donné qu'un cheval a cassé la barrière. Si vous voulez avoir une review de cette écurie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai une review plus approfondie pour voir à quoi elle ressemble entièrement. J'espère que la visite de mon centre équestre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501